Chère Piment, on l'a chroniqué en février, c'est ça. Et le thème de cette palabre, c'était « Yves a été pire poil dedans, des addictions surtout ». Et donc il y avait Grasse, Aurore, moi donc, et toi, Joss, Aurélie, tu y étais ? Non, tu n'étais pas. Donc l'invité était tout fat. Et le thème de ce livre, c'est en fait un recueil, c'est Mina, donc le personnage principal qui est, alors certains disaient nymphomane, d'autres complètement folle, mais une Guadeloupéenne qui arrivait en France et qui avait des fantômes dans le placard, le décès de sa sœur isolée par un incendie, et qui avait décidé d'un peu d'extérioriser ça en ayant des... Encore aujourd'hui, voilà, elle avait des rapports sexuels avec qui il voulait bien, juste en silence, il ne fallait pas lui demander une relation plus sérieuse, plus poussée. Et donc, voilà, à travers ça, on voit, alors ça retranscrivait aussi pas mal d'idées comme la jalousie, le tabou de la sexualité, la sorcellerie aussi, parce qu'elle avait le fantôme de sa sœur qui revenait pour elle visuellement, il n'y avait qu'elle qui le voyait. Et donc, voilà, il y avait... Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais ça rentrait pile poil dans le thème, donc, qui était... Addictophil ? Je ne sais pas. Non, les addictions. Voilà, qui avait son addiction, qui est sur la sexualité. Donc, voilà, moi j'ai aimé l'histoire, j'ai un peu moins aimé le côté cru des mots, mais bon, ça c'est tout moi. Mais sinon, Josh, je pense qu'il n'a pas trop aimé. Ah, pardon. Non, Josh, je crois qu'on avait eu une polémique dessus où tu aimais beaucoup moins ce livre. Tu ne la défendais pas trop, cette jeune mine. Ah non, 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 au contraire. J'avais juste trouvé qu'il y avait parfois beaucoup de mots. Oui, oui. Parfois c'est un peu langué. Moi je l'ai mis depuis, et moi je n'ai pas du tout trouvé ça. Merci. Excellent. Grâce aussi, je n'étais pas d'accord avec moi, mais je trouvais que parfois, on a envie de tourner un peu vite les pages, mais que globalement, non, mais moi, franchement, je pense que ça avait été une anime, on avait tous aimé ça. Moi c'est le ressenti que j'ai eu, puisque c'est un livre que je n'ai pas encore lu, mais qui est dans ma liste, parce qu'il y avait une sacrée ambiance autour de Lucas, il y avait vraiment eu un échange intéressant, parfois troublant, et j'ai eu vraiment envie de le découvrir, donc c'est un livre. C'est simplement que je pense que Kessy n'était pas très d'accord sur le fait qu'on assistait beaucoup sur le côté d'info. Voilà, c'est ça. Mais c'est une info. Oui, mais c'est l'analyse. Le progrès. D'accord, mais il y a une analyse derrière. Voilà, ça va repartir, voilà. Avec tout le côté unistique qu'il y a derrière. Beaucoup en fait. Il y avait Aurore aussi, je crois, qui l'avait lu et qui l'avait aimé. Et ça avait été proposé par Lys, et il y avait aussi Guylaine, qui est aussi une habituée, qui est une fan inconditionnelle de Gisèle Pinot. Donc là, c'était trop facile aussi pour Kessy de choisir ce livre-là, parce qu'honnêtement, il y avait eu l'inanimité sur ce livre, il y avait eu l'inanimité autour de cette histoire, de cette fille qui avait un désir sexuel un peu plus... L'histoire de famille, moi ce que j'avais retenu, c'est qu'il y avait une vraie histoire autour de la famille. Une vraie histoire très dure autour de l'histoire du père. Souvent ça revient à l'histoire du père qui remonte sur deux, trois générations. Donc c'était un vrai, vrai, vrai bon livre, une vraie, vraie bonne découverte. Moi je l'ai proposé, on m'a prêté, quoi, j'ai donné le mien, tellement ça a suscité des engouements, donc vous pouvez le lire, il est sympa, en table de chevet, et même dans les transports d'ailleurs. Il se lit assez facilement, je trouve, et assez rapidement, même si... On dit que c'est un peu épais, mais... Mais non, ouais, ça se lit assez facilement. Donc ça c'est un vrai coup de cœur, un vrai coup de cœur de... La majorité, ouais. Franchement de toute l'équipe, on a été très enthousiastes sur ce livre. C'est une bonne lecture. Je ne connaissais absolument pas de José Pinot. L'avantage aussi, c'est que comme vous nous proposez des lectures, qu'en général les auteurs très souvent on ne les connaît pas, ça nous permet de nous de découvrir des auteurs, et ça nous permet de nous faire découvrir des auteurs aux autres qu'ils ne connaissaient pas. Donc, je ne sais pas s'il y en a beaucoup de connaissés de José Pinot, mais allez-y, sautez dessus. À lire absolument. Voilà, c'est une super histoire. C'est une super histoire. Le livre qu'au départ j'ai pensé chroniquer et que Françoise m'a piqué, on va passer sur les livres que Françoise m'a piqué, et je pense que autant, je dirais, que ce soit sur Cherpiment ou Blus Brulies, ou Cherpiment, il n'y a pas de... Enfin, c'est un vrai bon livre, une lecture sympa et tout. Autant là-dessus, sur l'Ibiscus pour, pour ça que je vous dirais, il y a énormément de choses à dire, des choses très fortes. Ah oui, c'est un livre, enfin moi, c'est un livre que j'adore, c'est vraiment un des meilleurs livres que j'ai jamais lu. Donc, l'Ibiscus pour... Et on a lu beaucoup, juste pour... Oui, mais vraiment, ce niveau-là, pas souvent. Donc, d'une jeune auteure nigériane qui s'appelle, j'espère que je ne vais pas déformer son nom, Shima Manda Ngozi Adichie. Donc, c'est un premier roman qui est paru en 2003 et qu'on avait chroniqué, je ne sais plus quand, mais quand on avait parlé du thème de la parentalité. Et c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment ce qui ressort le plus de ce livre. Donc, c'est une histoire d'une famille, en fait, racontée par une jeune fille de 15 ans qui raconte sa vie au Nigeria, dans une famille très riche, très aisée, où elle passe, donc elle vit dans une très grande maison avec sa famille, donc son père. Et c'est surtout autour de la personnalité du père que tourne beaucoup du livre. Le père qui est un homme très riche et très puissant, qui fait très généreux, qui donne de l'argent autour de lui, qui est vraiment très, très estimé par toutes les personnes. Et qui a, ce père a une personnalité un peu double, parce que dans sa famille, il est très religieux, il est très, très... C'est un fanatique religieux, je crois que... Et il veut, c'est le terme, hein, il est vraiment fanatique religieux, il est catholique, donc... Il est négé par des philosophies. Et il veut faire respecter dans sa famille une discipline absolue basée sur l'absence de péché. Et donc, dans sa famille, donc, la jeune fille qui raconte l'histoire, quand Billy, son frère Jaja, et la mère, il les tyrannise, et c'est proprement insupportable ce qu'il peut leur faire, mais tout est toujours suggéré. C'est-à-dire que c'est un climat du début à la fin, ce livre, on le lit... Enfin, moi, je l'ai lu avec un... Enfin, très stressé, parce que c'est écrit de façon magistrale, mais il y a un climat, une atmosphère très angoissante, mais sans que jamais de choses... De scènes violentes ne soient vraiment décrites de façon précise. Tout est suggéré, et c'est pour ça que c'est encore plus fort. C'est... Alors, en plus, donc, c'est... Moi, je trouve que c'est extrêmement bien écrit. Pour un premier roman, c'est une maîtrise... C'est très fluide, ça se lit très bien, c'est un gros livre qui se lit très rapidement, parce que c'est... Et ça décrit aussi, dans la vie au Nigeria, à la fois dans une famille très riche, et aussi dans les milieux populaires, pour bien montrer la différence entre les riches qui sont très riches et les difficultés matérielles que le peuple... que la majorité du peuple a. Dans un climat dominé par un régime politique très, très... très... très militaire, où il y a des coups d'État, il y a des emprisonnements, enfin, c'est... où c'est... où c'est la corruption, enfin... Elle décrit... Enfin, elle est très jeune, quand elle écrit ce premier livre, et elle décrit quelque chose... Enfin, elle décrit de façon très... très maîtrisée le climat... le climat de son pays. Et en plus, l'analyse psychologique, enfin, ce qui est intéressant, moi, je trouve que c'est l'analyse psychologique, alors, on sait que c'est... Enfin, c'est dramatique, on se doute dès le début que ça va... que ça va... que ça va mal finir. Ça finit effectivement mal, pas forcément comme on pourrait penser que ça va finir, mais... Et c'est aussi un roman d'initiation, parce que c'est au travers de la personnalité des deux adolescents. Donc, la jeune fille qui est vraiment sous l'emprise de son père, et son frère qui, lui, à un certain moment, va vraiment avoir une rupture, donc il va voir comment ça se passe dans une autre famille, dans sa famille, chez une tante, où le climat est beaucoup plus serein, où on a le droit de s'amuser, où on a le droit de discuter. Et à partir de cette prise de conscience, lui, il va évoluer en révolte contre son père. C'est magistral. C'est vraiment un livre magistral. Justement, pour insister sur la révolte, il faut voir la différence, c'est qu'ils sont dans une famille où on est même à table, on ne parle pas, on ne rit pas. Parce qu'on rit, c'est un péché. Vous voyez le niveau de stress dans lequel le père les soumet. En parlant du rire, la jeune fille, à un moment, rêve qu'elle rit. Parce qu'elle n'a jamais ri, elle ne sait pas comment elle rit, et elle rêve qu'elle rit. parce qu'on grandit, ce sont les pêcheurs qui font du bruit. Le père, en plus, c'est un contraste ahurissant parce que le père, c'est un vrai, c'est un homme bien de l'extérieur. c'est quelqu'un qui a un journal d'opposition, qui dénonce plein de choses, qui fait beaucoup de choses pour ses collègues, des gens qui travaillent avec lui, qui prennent des risques par rapport au régime politique en place, qui prennent vraiment des risques. Et lui, il est derrière ces gens-là, il soutient les familles qui perdent des gens, à l'église, ils sont... C'est vraiment un modèle, et c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un de bien à l'extérieur. Et au niveau de sa famille, c'est insoutenable. C'est insoutenable. En même temps, et ce qui est intéressant, c'est que quand on a le regard d'une jeune fille, en fait, qui observe, sans faire une analyse particulière, c'est une sorte de journal, c'est une sorte de journal, elle dit ce qu'elle voit, elle est intelligente, elle est très intelligente, elle est brillante, donc son analyse est à la fois très fine, mais ça reste l'analyse de... Elle arrive, enfin, Shmamanda Ngoziadchi arrive à maintenir le discours qui reste celui d'un adolescent, quand même, et elle décrit ce père, mais elle décrit aussi l'origine. Parce qu'au fur et à mesure, en fait, on remonte à l'histoire même du père, si bien que moi, j'ai lu ce bouquin après la chronique, pour dire l'enthousiasme qu'il y avait. C'est vrai que sur la blogosphère, c'est un bouquin qui fonctionne super bien, qui a de très bonnes critiques, mais là, j'ai eu envie vraiment de le lire après la palabre, et moi, j'ai trouvé qu'il y avait un travail aussi sur le père. On essaie d'expliquer aussi ce qui l'a amené là-bas. Et alors, c'est une vision aussi de l'Afrique qui est intéressante, parce qu'on montre une vision, on montre une famille bourgeoise, et on n'est pas aussi dans ce misérabilisme, mais souvent, on est vraiment dans un personnage qu'on pourrait finalement retrouver n'importe où, et ça, c'est aussi ça qui est intéressant. Et même la famille moins pauvre, donc de la tente, ce n'est pas non plus des gens qui crèvent de faim, ils n'ont pas les moyens réellement, ils n'ont pas les moyens du grand du père, Elle est cultivée. Mais elle est très cultivée. Et il y a aussi, dans le livre, il y a aussi un discours sur, justement, ce dont on a discuté beaucoup plus tard, sur un autre thème, sur une rencontre, un choc, là, pour le coup, des cultures et des cultes, parce que le père, il refuse de se convertir, il refuse, il dit que moi j'ai mes choses... Ah, le père, le grand-père ! Là, le grand-père, donc c'est un animiste, et son fils coupe les fonds totalement avec son père, parce que son fils est un catholique, et qu'il considère que c'est un pécheur. Mais c'est vraiment... Vous ne vous rendez pas compte à quel point ça va loin, où il interdit à ses enfants d'aller voir leur grand-père, parce que c'est un pécheur, ou alors quand ils y vont, ils ont 15 minutes. Mais 15 minutes, c'est chronométré, quand ils mettent plus de temps, il y a des... Punitions. Il y a des punitions qui sont... On ne va pas rentrer dans le détail, mais... Ben, on leur inflige des sévices. Voilà, un exemple simple. Le fils, il est deuxième, au lieu d'être premier, en vous casse un doigt. Non, je sens des pécheurs. Voilà, c'est très, très, très dur. Je vous promets que c'est très, très dur, mais en même temps, c'est super bien écrit, et c'est le genre de thriller, vous regardez un film, un thriller qui vous tient au cœur, mais vous n'arrivez pas à lâcher le livre. Et il a écrit, il n'avait même pas 25 ans. Oui, il est très bouleversant. C'est impressionnant, ce livre. C'est impressionnant. Ça n'a pas la légèreté... Ça n'a pas la légèreté d'autres livres qu'on aurait pu chroniquer, mais c'est... C'est un livre. C'est vraiment un super livre. Clairement, ça fait partie de mon top 5 sans aucun problème de l'année, parce que c'est un super livre. Shima Mondago Ziazichi, il y a effectivement beaucoup de chroniques sur le net. Ce qui est intéressant pour ceux qui ont un bon niveau d'anglais, c'est qu'elle a fait beaucoup de conférences où elle est très, très, très intéressante. J'ai découvert quelques-unes de ses conférences qu'elle a fait dans les universités où elle aborde différents thèmes. Elle est d'une éloquence. Je suis amoureuse. Elle est jolie en plus. C'est un petit joyeux. Elle est jolie en plus. Ça, c'est... Je te laisse pas aller. Oui. Elle commence à partir. Ça me remue tout au fond de moi. La prochaine fois qu'on va parler d'elle, c'est en juillet où on va chroniquer l'autre moitié du soleil. Comme vous le savez, de toute façon, on a des thèmes qu'on anticipe sur les prochains mois. Et donc en juillet, on va chroniquer son deuxième pays qui s'appelle l'autre moitié du soleil dans le cadre... Le thème sur le mois du juillet prochain, ça va être l'enfant dans la guerre. Et là, son livre l'autre moitié du soleil, c'est sur... La guerre du Biafran. La guerre du Biafran. Voilà. Donc, Shima Mondago Ziazichi, vraiment à suivre. À suivre, à suivre. En tout cas, ce livre-là, il existe en poche. Il existe en poche. Oui, moi, j'avais... Donc, très, 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 très bien. Euh...